Quelle est la ville qui surfe le plus sur le numérique ? Seigneur, bien sûr, j'en suis la preuve. Moi, je suis destinée à l'accompagnement de personnes âgées en maison de retraite ou à leur domicile. Pepper est un robot issu de la technologie française rachetée par une société japonaise. Le développement de l'intelligence artificielle est croissant et bien réel. En témoigne cette technologie d'assistance au freinage, déjà installée par la plupart des constructeurs. C'est un assistant de pré-collision qui va marcher, qui garantit l'arrêt complet d'un véhicule de 0 à 30 km heure et limite l'impact en-dessus de 50 km heure. Voilà, ça va marcher avec les voitures, avec les piétons. La reconnaissance faciale sur smartphone développée par une start-up nurethèse. La maintenance prédictive pour les machines-outils ou encore l'analyse des symptômes pour déceler une pathologie. Dans tous les domaines, l'intelligence artificielle s'immisce dans notre quotidien. Ça m'intéressait de découvrir un peu les acteurs qui peuvent compléter le travail que je fais en traitement de données. Parce que c'est un domaine en expansion, donc c'est intéressant de voir comment on peut complémenter les différentes offres. L'agglomération de Nure ne s'y est pas trompée et mise déjà depuis 6 ans sur l'avenir numérique. L'intérêt pour nous, c'est de valoriser les savoir-faire, de développer une filière, de montrer que le territoire est un des territoires pionniers en France sur ces sujets-là. C'est de leur permettre de se rencontrer, tout ça dans le but de créer de la valeur ajoutée, créer des affaires pour les entreprises du territoire. Des enjeux économiques cruciaux et déterminants pour demain. Certains, au plus haut de l'État, semblent également l'avoir compris. Sous-titrage Société Radio-Canada